L'ange de Seigneur, mes Seigneurs, les plus puissants, puissants prophètes du Seigneur. Amen, peuple béni. Quelle puissante, puissante, immense a été. Je sais que nous avons commencé avec Kishoumo et le voisinage de Kishoumo, les alentours de Kishoumo. Il a été diner à la maison des services a été annulée ce matin à cause du jugement en cours du Seigneur sur la face de la terre. Il vous a été dit de rester à la maison pour éviter parce qu'il y a une variante là-bas, la variante indienne est là-bas. Et c'est comme si ça s'est répandu à Kishoumo parce que les rencontres, les services ont été annulés. Le coronavirus est très pesant à Kishoumo. Mais pour les autres régions, il y a de grands réveils qui vont de l'avant. Partout, dans les régions. De le motif pour lequel j'applique, c'est parce que, point numéro un, pour rappeler la prophétie, vous rappelez la prophétie du 2 avril 2004 et le développement en Israël. Ne perdez pas de vue cela. Le développement qui se produit en Israël maintenant, le Messie revient. Souvenez-vous que la prophétie des références que j'ai donnée le 2 avril 2004 se produit en Israël. Et nous savons très bien, vous êtes maintenant tous matures. Vous savez que la prophétie de la vie du Messie gravite autour des événements en Israël. Et donc, maintenez votre regard, conservez votre focus sur ces événements en Israël. en Israël en Israël en Israël. Le Messie revient. La nation doit se préparer. La nation doit se préparer, le Messie revient. Donc, le Seigneur parlait avec moi aujourd'hui. Et dans cette conversation, le Seigneur me met à un endroit. Il y a une maison, une parcelle, la maison de quelqu'un, une parcelle. Et cette maison a ce qui, ça ressemble en plus à une maison d'entrée, mais c'est une extension de la maison principale. Et j'ai vu quelqu'un au-dessus là-bas, au-dessus du toit. Et il a retiré, il a retiré certaines tuiles là du toit. Et il a un tuyau, un long tuyau, qu'il a pris jusqu'en bas du sommet de la maison jusqu'au sol en bas. Et dans le sol, en bas là-bas, en dessous de la maison, en dessous des fondations de la maison, ce tuyau va et se tourne. Et donc, il est au sommet du toit. Il utilise le tuyau. Il était en train de prendre l'eau, l'huile était en train de couler, l'huile était en train de couler, et remplir des jerrycans. Il s'était pris. Il prenait l'huile dans des jerrycans. Mais la propriété n'était pas sienne. Seigneur m'a fait comprendre que la propriété n'était pas sienne. Il prend l'huile dans des jerrycans, et le sommet du toit, c'est comme la maison d'entrée, mais je ne sais pas si c'est une extension. Ça peut être une extension de la maison principale, dont c'est connecté. Mais là où j'étais, le sommet fait voir sa extension, c'est une maison d'entrée. Donc, il est monté au sommet. La propriété n'est pas sienne. Il a ouvert le toit. Il a ouvert les tuiles. Et ensuite, il a tiré un tuyau d'en haut, du sommet de la maison, jusqu'aux fondations et en dessous. Et l'huile était en train de couler. L'huile coulait. Il s'est rempli. C'est des grands jerrycans qui étaient prises. Et après cela, j'ai vu une deuxième personne qui essayait de venir aussi, prendre l'huile. Il y avait un grand chien là-bas, un gros chien qui essayait d'attaquer la seconde personne, qui était en train de venir. Le chien protégeait la maison. Mais cette personne était si dure. Il a ouvert le chien. « Je vais te frapper. » Et là, le chien s'est calmé. Il a commencé à frotter le derrière du chien, la tête du chien. Et ensuite, je me suis revenu de ce rêve. Donc, le Messie revient pour le bénir. Préparez la voie. Le Messie revient. Soyez saint et juste. Le roi revient. Merci.